La Coalition Avenir Québec demande à ce que le plan d'affaires du théâtre Le Diamant soit rendu public. Une question de transparence, selon la CAQ, qui rappelle que le gouvernement provincial paye 55 % de la facture de la nouvelle salle de spectacle de Québec. Le chantier du théâtre Le Diamant est en branle depuis quatre mois déjà, et comme vous pouvez le voir derrière moi, les travaux avancent à grands pas. Déjà, presque tout a été démoli. Seule la façade de l'ancien édifice est encore debout et sera conservée pour le nouveau bâtiment. Des travaux importants évalués à 54 millions de dollars payés en grande partie par des subventions publiques, dont 30 millions provient du gouvernement provincial. C'est entre autres pour cette raison que la Coalition Avenir Québec a demandé, lors de l'étude des crédits du ministère de la Culture et des Communications hier, à ce que le plan d'affaires du théâtre Le Diamant soit rendu public. Une question de transparence, selon la CAQ. 55 % de l'argent du Diamant provient des poches des Québécois. On a le droit de le savoir. J'en ai pas contre le théâtre du Diamant, là. Mais on a le droit de savoir. On a le droit, surtout quand on s'intéresse aux choses de la culture, on a le droit de savoir quels sont les impacts de ces investissements-là. Quels sont les impacts de l'arrivée du théâtre du Diamant sur les autres salles à Québec? Il faut poser la question aussi. Est-ce qu'on habille Paul pour déshabiller Pierre? C'est des questions tout à fait correctes à poser. Le député s'est fait répondre que la loi de l'accès à l'information ne permettait pas la divulgation du plan d'affaires, étant donné la présence d'un partenaire privé également dans le projet. Ce matin, elle a donc adressé sa demande directement à l'administration du théâtre Le Diamant, qui lui a répondu ceci. L'OBNL Théâtre Le Diamant ne transmettra pas publiquement son plan d'affaires, puisqu'il s'agit d'un document confidentiel. L'organisme n'a pas voulu nous accorder d'entrevues sur le sujet. Josée Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec. L'urgence de Saint-Marc.